Bonjour tout le monde. Je vais commencer par vous souhaiter une bonne semaine de l'éducation ouverte, mais aussi une bonne journée internationale des femmes. Donc, je suis Mélanie Brunet, je suis la Vitecœur de l'éducation ouverte à l'Université d'Ottawa et je vous souhaite la bienvenue à la première de trois parties de la vitrine REL en collaboration avec la Fabrique REL. Donc, ceci est un événement enregistré. Avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner que j'habite et je travaille sur le territoire traditionnel non cédé du peuple à Nichelambé-Algonquin. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de mon co-animateur et co-organisateur, Claude Poitvin, qui est conseiller pédagogique à l'Université Laval. Claude accompagne des créatrices et créateurs de ressources éducatives libres par le biais de la Fabrique REL. Donc, aussi, on tient à remercier Gabriel Veilleux et Jean Lamont de l'Université Laval pour leur soutien technique aujourd'hui et au cours des prochaines parties de la vitrine REL. Donc, pour cette première partie, on a sept présentations éclaires de dix minutes. Chaque présentation va être suivie de cinq minutes pour des questions. Comme s'il s'agit d'un format webinaire, les membres du public peuvent pas poser leurs questions de vive voix, mais on vous encourage à poser vos questions dans la fonction questions-réponses ou Q&A dans Zoom. Si vous utilisez cette fonction, on vous demanderait d'indiquer à qui la question s'adresse. Et comme on a un horaire quand même assez chargé, on va être assez strict avec le temps. Donc, vous pouvez accéder à l'horaire à partir des liens que je vais partager dans le clavardage. Aussi, pour faciliter l'identification des panélistes et des spectateurs qui vont poser des questions, on vous demanderait de vous assurer de bien utiliser votre nom, que ce soit inscrit adéquatement, prénom, nom dans Zoom. Donc, si vous avez à modifier votre nom dans Zoom, vous allez, vous pouvez utiliser la section, dans la section participants, cliquez sur les trois petits points au bout de votre nom et sélectionnez renommé ou rename pour changer votre nom. Donc, sans plus tarder, Claude, je t'assieds la parole pour lancer la première présentation. Merci, Mélanie. Ça nous fait très plaisir à Fabrique REL de collaborer avec la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. C'est la deuxième année qu'on organise cet événement-là. Alors, ça a été un succès l'année passée. Et puis, on a quand même pas mal de réécoutes aussi sur les présentations qui ont été faites. Alors, c'est une bonne occasion de faire connaître les REL dans la francophonie canadienne. Alors, sans plus tarder, je vous présente la première panéliste présentatrice, Julie Lessard, qui a présenté, qui a préparé un projet l'année dernière en collaboration, bon, c'est à l'Université Laval, en collaboration avec la Fabrique REL aussi. Et le projet s'intitule « Guide d'accompagnement à la méthode des cas en psychoéducation ». Alors, on va mettre le lien vers la REL dans le chat. Sans plus tarder. Allons-y, Julie. Oui, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Donc, tout d'abord, merci, merci Claude. Je voudrais simplement dire que, comme toute réelle, comme la plupart d'entre vous qui ont développé des REL, je suis certaine, c'est un travail qui se fait avec une équipe. Donc, je nommerai pas tous les noms, mais il y a eu de l'appui, entre autres, l'équipe de la bibliothèque de l'Université Laval, la Fabrique REL, entre autres, par Claude, le Centre de services et de ressources en technopédagogie qui soutient la Faculté des sciences d'éducation. On a eu des étudiantes formidables à la maîtrise en psychoéducation qui nous ont aidé, moi et ma collègue Stéphanie Ovington, à développer le projet que je vous présente aujourd'hui. Donc, c'est un projet, dans le fond, il y avait eu un appel qui a été fait à l'été 2021 et ce qui nous a interpellés, c'est le volet disciplinaire. Donc, nous sommes en psychoéducation, c'est une profession qui existe uniquement au Québec. Donc, il n'y a pas énormément d'écrits en lien avec, bien, d'écrits pédagogiques, si je peux dire, en lien avec la psychoéducation, considérant que c'est assez niché. Donc, pour nous, c'était quelque chose qui était intéressant d'aller dans ce sens-là, de développer des outils pour la psychoéducation. Ensuite, la méthode des cas, c'est une méthode qui est utilisée dans beaucoup de cours en psychoéducation. Moi, je l'utilise dans mes cours, c'est utilisé dans les stages, mais plusieurs de mes collègues, si je fais le tour, je suis pas mal certaine qu'à peu près tout le monde utilise cette méthode-là en psychoéducation. Par contre, il n'y avait pas d'écrits qui faisaient le lien entre la méthode des cas et la psychoéducation et c'est ce qu'on a eu envie de faire. La méthode des cas, ça permet entre autres de développer des compétences à communiquer, analyser une situation, faire des liens entre la théorie et la pratique, justifier sa démarche et poser un jugement clinique et ce sont toutes les compétences qui sont nécessaires pour les psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Ce projet-là vise les enseignants et enseignantes en psychoéducation plus particulièrement et il contient trois éléments, donc une capsule vidéo, un guide d'accompagnement et une grille d'analyse pour l'étudiant ou l'étudiante qui est un outil adaptable. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc la capsule vidéo, le souhait était d'avoir une introduction générale sur la méthode des cas et d'amener la personne à se diriger vers le guide d'accompagnement par la suite pour avoir plus d'informations. Donc c'est une capsule qui dure environ six minutes, qui est pas très longue, qui fait vraiment un survol de ce qu'est la méthode des cas. Donc on explique. Donc ça prend une situation qui est problématique, qui est fictive ou réelle. On explique les compétences visées. Les compétences visées ont aussi un lien avec la psychoéducation, mais on voulait aussi titiller un peu l'enseignant dans comment on va planifier la méthode des cas. Donc entre autres la rédaction d'un cas qui doit être une situation complexe. Vous voyez ici, ça c'est une capture d'écran qui résume quand on va écrire son cas ou aller chercher un cas et aussi comment animer son cas. Donc on voulait qu'il y ait un petit peu de OK pour l'enseignant, voici ce qui est important de mettre en place et ensuite diriger cette personne vers le guide en disant qu'il y a des liens qui sont faits aussi avec les notions en lien avec la psychoéducation et qu'il y a la grille d'analyse adaptable, donc l'outil pour l'enseignant ou l'enseignante plus particulièrement. Donc ici vous avez la page couverture de ce guide. C'est un guide qui a une vingtaine de pages, c'est pas très gros, qui est fait vraiment avec beaucoup de tableaux pour essayer que ce soit facilement repérable d'informations. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu comme deux blocs à ce guide-là. En fait, il y a une première partie qui est plus bon, OK, c'est quoi la méthode, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure pour la capsule, la pertinence pour la psychoéducation, le type de cas qui existe qu'on utiliserait en psychoéducation et tout un volet sur l'enseignement, comment préparer le cours, comment l'animer. Donc là, on est plus dans les explications. Donc il y a à peu près la moitié du guide qui est ces explications-là. La deuxième partie du guide, bien en fait, on voulait aller dans concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Donc on a un annexe qui est un exemple d'activité construite selon la méthode des cas. Donc si vous avez, si vous connaissez par exemple le livre de Ménard de 2014 sur l'enseignement, la pédagogie en enseignement universitaire, dans le chapitre sur la méthode des cas, il y a un exemple de leçon. Bon, nous, on trouve ça très intéressant, mais comment on applique ça à la psychoéducation? Donc on a voulu donner cet exemple-là sur un cours de trois heures, par exemple, au niveau universitaire. Mais c'est juste un exemple, donc quelqu'un peut l'adapter, que ce soit un cours plus court, moins de temps, mais on voulait avoir cet exemple concret-là. La deuxième annexe, c'est le guide de la personne enseignante qui, là, décrit les étapes de la résolution d'un cas et ensuite les étapes de l'évaluation psychoéducative et du plan d'intervention. Donc le premier, c'est juste une description. Nous, on a choisi un modèle en quatre étapes. Donc on explique chacune des étapes, la définition, qu'est-ce que c'est, et ensuite l'évaluation psychoéducative. Donc là, on est reparti des lignes directrices de l'ordre professionnel. On montre chacune des étapes avec toute une série de questions que la personne enseignante pourrait utiliser quand elle va venir enseigner son cours pour susciter la réflexion de l'étudiant et guider. Donc ça, c'est le guide. Et ensuite, on a la grille d'analyse. Donc la grille d'analyse, c'est l'outil pour l'enseignant, c'est l'outil qu'il remet finalement aux étudiants pour les guider dans leur travail. Ce que j'ai mis en mauve dans la section droite, c'est la partie adaptable où la personne enseignante doit faire des modifications. Là, je comprends que l'image que vous voyez à gauche n'est pas très grande. Vous n'arrivez peut-être pas à lire ce qui est écrit. Bien, je vous encourage à aller voir le guide après la rencontre. Vous allez pouvoir lire plus en détail. Mais dans le fond, la première étape, c'est de dire, OK, voici les objectifs pédagogiques qui sont visés par le code aujourd'hui, dans le code aujourd'hui. Donc on encourage la personne enseignante à mettre les objectifs de cette activité. Et ensuite, chacune des étapes avec une brève description pour la personne étudiante et des questions qui sont encore là adaptées par la personne enseignante pour vous dire, OK, bien à cette étape-là, voici ce que tu devrais faire ou à quoi tu devrais penser. On l'a testé, la grille, nous, dans le cadre de nos cours, Stéphanie et moi. Et comme rétroaction, bien, les personnes enseignantes étaient très contentes d'avoir un outil pour les guider parce que sinon, ils partent, ils font l'analyse. Mais quand ils arrivent pour revenir en plénière, ils font juste nous dire, bien oui, voici notre analyse. Donc, ils nous donnent tout de suite la solution, mais on n'a pas vu tout le processus. Et ils ont de la difficulté à l'expliquer. Alors que là, avec la structure, le cadre et les questions sont capables de dire, OK, bien, quand j'ai fait la description du problème, les manifestations que j'ai observées, c'est ça. Donc, ça permet de vraiment structurer la démarche. Et si on pense à des étudiants qui sont en formation initiale, c'est d'autant plus pertinent d'avoir cette structure-là pour les guider parce qu'ils ne connaissent pas la structure qui est attendue d'eux. Donc, l'outil vient vraiment clarifier les attentes de l'enseignant, mais aussi qui vont être, si je peux dire, la structure qu'on s'attend à voir du psychoéducateur ou de la psychoéducatrice sur le terrain. Donc, écoutez, ça fait déjà le tour. Je pense que j'étais excitée de briser la glace aujourd'hui. Donc, j'ai fait ça un peu plus vite que la 10 minutes. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à les poser aujourd'hui ou à m'écrire. un courriel pour me poser vos questions. Merci. Merci, Julie. Oui, ça a été express. Je pense qu'on a bien compris quand même. Je vois qu'il n'y a pas de questions ouvertes. Je vais en poser, moi, des questions. Oui. Je peux. Absolument. Oui. En fait, je voulais savoir, c'était quoi la motivation au départ? Je comprends qu'il y a un besoin dans le champ disciplinaire en question, en psychoéducation, mais de faire une réelle. Qu'est-ce qui t'a amenée à faire une réelle plutôt qu'une ressource que tu aurais simplement pu garder dans ton coin? Oui. Oui. J'adore développer des projets pédagogiques. J'en fais plusieurs. C'était la première fois que j'entendais parler des réelles. Et je pense que ça m'a interpellée parce que je me disais justement, en psychoéducation, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, plutôt que chacun travaille de son côté, pourquoi ne pas avoir quelque chose qui est utile pour tout le monde? Donc, c'est ça qui est venu me chercher du côté réel. Mais c'est sûr qu'on en a eu des discussions sur qu'est-ce que ça veut dire accessible à tous, surtout qu'on avait une vidéo avec ma voix, avec ci, avec ça. Mais c'était l'idée de dire qu'on fait quelque chose que oui, moi, je vais m'être utile et m'être utile, mais que les autres pourront utiliser aussi, qui m'intéressait et plus particulièrement en psychoéducation. Merci. On a une question dans le Q&A. Donc, je vais poser la question. Donc, c'est de la part de Marianne Dubé. Donc, elle dit merci, Mme Lessard, présentation très claire pertinente. Ma question, avez-vous eu des échos de la part de collègues qui auraient utilisé votre ressource afin de bonifier leur activité pédagogique? En fait, je n'ai pas eu d'écho cette année. Nous, quand on l'a fait l'année dernière, on était deux à l'essayer. On s'en est discuté. On a apprécié, on a demandé de la rétroaction des étudiants qui ont apprécié aussi cette modalité-là. Cette année, je dirais que l'année file à grande vitesse. On a publié un article dans la revue des membres de l'Ordre de la psychoéducation, un texte qui parle de cette réelle-là. Donc, j'aimerais bien avoir des échos s'il y en a. Je ferai certainement un tour de mes collègues à la fin de l'année universitaire quand on aura un peu plus de temps pour s'asseoir et pour se poser. Oui, quand Julie dit que ça roule pas mal cette année, c'est que vous savez qu'il y a une grève à l'Université Laval. On a la chance cette semaine parce qu'il y a une petite intervalle dans la grève. Alors, on vous souhaite bonne chance. Il y a, justement, Marianne a posé la question que je voulais poser, mais il y a une autre question, Mélanie. Oui. La question, c'est, vous avez parlé d'étudiantes de maîtrise qui vous ont aidé. Est-ce qu'elles ont contribué à la structure ou en donnant des commentaires sur le point de vue d'un ou d'une étudiante? Oui, elles ont contribué à la structure. Elles ont contribué à la rédaction du document, à la structure, même à la structure de la capsule vidéo. Ils nous ont donné les premières rétroactions par rapport à la grille adaptable. Puis ensuite, on a utilisé d'autres étudiants pour l'essai. Mais ils ont contribué à tout le projet, en fait. Donc, même si vous voyez la façon de la référence pour la réelle, leurs noms sont présents dans la réelle. C'était justement un peu une question que je voulais poser, à savoir que, est-ce qu'il est possible de, justement, de créer une réelle, est-ce qu'il serait possible de créer une réelle seule, je dirais? Parce qu'au début, Julie, vous avez mentionné qu'il y a eu plusieurs personnes. Une de vos collègues, là, Stephanie Ovington, qui vous travaillez de façon régulière, je crois. Et puis, une équipe de réalisation idéaux. Mais est-ce que, puis on vient de mentionner la présence d'étudiants, est-ce que c'est quand même envisageable de travailler sans ces collaborations-là, sans ces moyens-là, pour faire quand même une réelle? Est-ce que ça aurait été envisageable? Bien, dans un... Si j'avais seulement eu le guide, le guide d'accompagnement, je pense que ça aurait pu être... Là, c'est sûr que moi, j'étais dans la blackboard où on a commencé en septembre, donc en pleine année universitaire. Donc, je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être faites tout seul, mais on n'aurait pas le rendu qu'on a là, ça, c'est certain. Non, c'est sûr que j'ai bien de voir les autres réelles qu'on a aujourd'hui. Moi, dans mon cas, le fait qu'il y avait une vidéo, il y a toute une expertise que j'ai pas, que j'aurais pas eu nécessairement l'opportunité de développer, le temps de développer. Je pense que, de toute façon, on est gagnant à travailler en équipe. Mais un projet de petite ampleur, possiblement, qu'il aurait pu avoir quelque chose fait seul, mais plus on ajoute des dimensions, puis même le volet libre, ça, j'ai posé des questions, ça l'a pris les bibliothécaires. Je pense que je t'ai interpellé aussi, Claude, quelquefois à ce sujet. Il y a beaucoup de connaissances qu'on n'a pas dans ce type de projet-là. Je pense, surtout quand c'est la première fois, donc, à petite échelle, ça pourrait peut-être être possible, mais je pense que c'était bénéfique dans ce cas-ci, d'avoir toute une équipe pour développer le projet. – Merci, Julie. Ça amène justement la réflexion qu'on dit que les REL aujourd'hui qu'on présente, évidemment, ce sont des REL qui ont été, bon, il y a eu un coup de pouce lors des établissements, souvent financiers, puis ça fait en sorte que les REL sont d'une certaine dimension, mais on dit des REL que ça peut être des petits objets aussi, ou de très gros objets parfois, peut-être que le financement y est pour quelque chose, mais c'est certain qu'aujourd'hui, ce sont des REL d'une certaine dimension qu'on a. On arrive au temps échu pour la présentation. Merci beaucoup, Julie. Alors, je vais redonner la parole à Mélanie qui va présenter le prochain panéliste. – Oui, merci beaucoup, Claude. Je vais promouvoir la prochaine personne comme panéliste pour qu'il puisse se joindre à nous. Donc, la prochaine présentation, c'est celle de Louis Abanto, qui est au département des langues et littératures modernes à l'Université d'Ottawa, et son projet a bénéficié de la subvention REL de la bibliothèque de l'Université d'Ottawa de 2022. Donc, Louis, je vous cède la parole. – Merci beaucoup. Alors, très content tout d'abord de remercier Mélanie de m'avoir invité à partager. En fait, c'est de grandes satisfactions grâce à son, pas seulement l'aide, mais surtout l'appui technologique, l'appui pédagogique ont été toujours derrière. Et j'ai su profiter donc de l'application H5P. Désolé pour l'application en anglais, je me suis habitué. Alors, c'est ça qui m'a permis, en fait, de travailler pendant ce temps de pandémie, tout d'abord. Alors, j'aimerais bien vous partager quelques pages, en fait, de cette application. Alors, permettez-moi de… Peut-être ça, ça peut aider. J'imagine que ça, ça peut aider. Alors, j'avais commencé avec la première ici, en me servant tout simplement des documents de notre bibliothèque, dans le but de réduire aussi les coûts des livres, des textes, des manuels pour les étudiants. Donc, de travailler à partir des ressources que la bibliothèque a déjà, disons, acquises, a dépensé de l'argent, en fait, du budget. Donc, tout d'abord, ce sont des lectures à faire pendant le cours, des lectures à commenter, et à lire ensemble avec les étudiants. Et puis, j'ai commencé, en fait, à utiliser ça comme une sorte de transition entre le PowerPoint vers le H5P. Alors, tout d'abord, je me suis servi d'une simple plateforme pour lire et commenter avec les étudiants dans un format, la première année, donc, dans un format virtuel seulement, à cause de la pandémie. L'année dernière, de façon bimodale, donc, on est sur le campus, mais à la fois aussi en communication avec les gens à distance. Et à partir, donc, de ces lectures, je pouvais profiter pour, finalement, utiliser les ressources de cette application qui me semblent, en fait, très adéquates pour ce genre d'exercice, des questions vraies, fortes, liées des réponses, des questions-réponses, d'utiliser même des images. En fait, le menu des questions est assez considérable. Et donc, j'ai commencé à travailler, donc, document par document avec son équivalent sur H5P. L'idée d'avoir ça, ça me permet aussi de définir avec plusieurs versions de PowerPoint, d'année en année, je ne sais plus quelle est la dernière version. Donc, c'est un document de référence qui est facilement intégré dans notre plateforme Brightspace. Et ça, c'est, disons, la chose que j'aime, des façons de combiner nos ressources externes avec nos ressources Brightspace. Donc, cette application se trouve dans chaque module de mon cours, de mes cours en général, parce que je l'utilise aussi pour mes cours en espagnol, par exemple. Donc, j'en profite pas mal. Et donc, je peux préparer différentes versions de H5P, comme la simple lecture ou la lecture avec des activités interactives. Je suis un défenseur de cette application que dans notre cas est payée déjà en tant qu'employé. J'ai un compte gratuit à cette application, mais aussi les étudiants. Ça veut dire que je peux travailler avec les étudiants. Les étudiants, en fait, peuvent participer dans la construction de ce genre de modules virtuels, lesquels serviront à former des futurs étudiants. Ça veut dire que mes étudiants d'aujourd'hui participent dans le processus d'apprentissage de ses propres camarades. Donc, cette sorte de solidarité, de travail en équipe, de travail ensemble, non ? Et prof étudiant, c'est vraiment très rentable à partir de cette application parce qu'on peut collaborer dans le même document en ayant justement un email d'une institution de l'Ontario. Et d'autres choses que je pourrais dire de cette application, c'est que ce n'est pas une application pour faire des tests. Ce n'est pas le but. C'est plutôt un outil d'apprentissage, d'acquisition. Les questions ne sont pas là pour tester, en fait, pour donner une valeur, mais plutôt simplement pour guider une lecture, une lecture, un apprentissage. Est-ce qu'il me reste du temps encore à dire d'autres choses ? Oui, il vous reste encore un peu plus de quatre minutes. Ah, merci beaucoup. Si vous avez d'autres choses que vous voulez dire au sujet de H5P ou votre projet en particulier, vous avez encore du temps. Oui. Oui. Donc, je dois dire que c'est un outil encore très peu utilisé dans notre milieu. Je fais campagne pour sa diffusion. J'essaie de convaincre mes collègues, mais surtout mes étudiants, à pouvoir les utiliser dans toutes sortes de sujets. Il n'y a pas que mon cours. Mon cours est simplement peut-être une porte d'entrée à cet outil. Et à un moment donné, j'aimerais bien, en fait, que cet outil soit carrément installé sur notre Brightspace, qui n'est pas le cas encore. Mais par exemple, nos collègues ici à côté de l'Université de Carlton, qui a commencé beaucoup plus tard avec Brightspace, l'a déjà intégré. Donc, son produit est venu directement avec le H5P. Je suis très remerciant l'équipe de Mélanie parce que ça m'a permis d'avoir une petite subvention pour engager des étudiants. Donc, ça, c'est très, très apprécié. Donc, travailler avec des étudiants, des étudiants qui vont découvrir aussi apprendre sur cet outil de travail. Bon, voilà. Merci, je laisse du temps pour les questions. Oui. Merci beaucoup, Louise. Il y a une question, entre autres. Oups, il y a une autre question qui vient de rentrer. Donc, la première question de Pauline qui dit, bonjour, Louise, pouvez-vous préciser ce qui est payant? Est-ce que l'accès au studio H5P, est-ce l'accès au studio H5P de e-Campus ont arrivé? OK. Je sais que vous utilisez H5P depuis longtemps, différentes versions. Donc, si vous pouvez expliquer. Pardon, si c'est payant, je n'avais pas compris. Peut-être qu'en fait, je peux aider à répondre à la question parce que, donc, H5P comme tel, c'est un publiciel qui est gratuit et qui est en source code ouverte, c'est ça. Donc, H5P, oui. H5P comme tel est gratuit. Ce qui n'est pas nécessairement gratuit, c'est où pouvoir mettre les activités pour que ça fonctionne, comme le fameux comme hosting ou l'hébergement. Par exemple, si on veut le mettre sur un site web WordPress ou autre chose qui n'est pas WordPress mais qui n'est pas gratuit, il faut quand même payer. Donc, il y a des choses qu'il faut payer, mais en gros, la version que dans ce cas-ci, Louise, vous pourrez me corriger si j'ai tort, mais la version de H5P qui est utilisée dans ce cas-ci, c'est celle de e-Campus Ontario. Ontario, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui est montré à l'écran? C'est vraiment, c'est le studio H5P d'e-Campus Ontario qui, en fait, regroupe. Oui, c'est le publiciel comme tel, mais c'est aussi un catalogue d'activités que, par exemple, les activités de Louise sont disponibles là et peuvent être réutilisées. Non, mais c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est à l'écran présentement? C'est H5P comme original, ceux qui l'ont développé. Donc, je ne sais pas si vous voulez continuer à répondre à la question. Oui, oui, oui. Alors, merci. Merci. J'avais une coupure dans la communication. Alors, oui, disons que cette compagnie, oui, c'est sûr qu'elle vend un produit. C'est un produit qu'on doit payer, c'est sûr. Mais ici, je parle, en fait, d'un effort de la province de l'Ontario pour, justement, avoir payé un abonnement disponible pour tous ces membres de l'enseignement de l'Ontario. Il faut avoir un email de l'Ontario pour avoir l'accès gratuit. Ça, c'est la seule condition. Mais lorsque vous voyez, par exemple, ici, dans ce portail de e-Campus Ontario, lorsque vous allez au tableau de bord, vous allez trouver maintenant des milliers de productions en H5P, des PIs qui sont gratuits pour nous. Ça, ce sont des choses à moi. Mais si vous entrez, par exemple, dans le catalogue ici, le simple catalogue, vous allez voir. En fait, vraiment des milliers de collaborations, des gens qui laissent ça disponible, par exemple, pour réutiliser des structures, des combinaisons, et aussi pour avoir des idées, en fait, comment présenter un contenu de façon pédagogique. Et ça, c'est la belle chose. C'est ça, en fait. Ce catalogue ouvert, fait par des collègues, mettons, des petites universités, mais aussi des grandes universités. Et toutes sortes de domaines. Vous pouvez voir ici des gens de maths, de sciences, longue linguistique. Si on fait comme ça, on peut faire encore maths. Qu'est-ce que j'ai? Business. Et tout est quantique. Et j'aimerais souligner que les activités en français, c'est quand même assez rare. C'est ça. Donc, on encourage particulièrement ceux et celles qui créent des activités en français de lire en public avec une licence Creative Commons dans le catalogue du studio H5P, parce que, c'est ça, comme les règles en général, il y en a beaucoup moins en français qu'en anglais. Tout à fait. Mélanie, si tu me permets, je vais juste compléter l'intervention de Pauline Lebeau. Elle a rajouté que deux interventions, suite à sa première, que l'UMI était gratuit. Moi, je ne sais pas c'est quoi l'UMI exactement. Peut-être qu'on pourrait expliquer. Et elle a dit aussi que, bon, mais c'est insuffisant, le mieux est un hébergement, comme présenté par Louise, ou Moodle ou Brightspace, effectivement. Alors, merci pour la réponse. Un mot sur l'UMI? L-U-M-I? Moi, personnellement, je ne peux pas ajouter rien. Non. D'accord. Il y a une autre question, sinon, de Nadia Aubin-Roy, qui dit, lorsque les étudiants créent un outil H5P, comment partagent-ils leur travail? Vous les ajoutez sur le site du cours? Ils envoient un fichier? Est-il disponible publiquement ensuite? Devez-vous les corriger avant de les rendre publics? Beaucoup de questions. Ah, OK, OK. Tout d'abord, c'est un outil qui peut être inséré dans n'importe quelle page qui va permettre, justement, l'intégration d'H5P. C'est le cas de WordPress, Brightspace. Donc, c'est simplement comment insérer une vidéo. Mais vous avez toujours contrôle de l'outil à partir de cette plateforme principale. Comme c'est formatif, donc, les réponses des étudiants ne sont pas enregistrées. Ce n'est pas fait pour ça. Donc, c'est vraiment formatif. Peu importe la réponse. La réponse, simplement, la réponse correcte va être publiée automatiquement. Mais il n'y aura aucun archive de la réponse de vos étudiants. C'est bon. Et puis, on a une question aussi de Marianne Dubé. Je pense que Marianne nous a quittés, mais on va poser la question quand même. Pourriez-vous détailler? D'abord, elle dit merci pour ce partage. J'ai beaucoup apprécié lorsque vous avez fait mention des productions étudiantes en H5P. Pourriez-vous détailler un exemple de productions étudiantes, justement, avec H5P? Voilà. OK. Lorsque vous faites, par exemple, ce genre de, ici, je peux vous montrer, par exemple, quelque chose que j'ai préparé hier pour les étudiants d'Espagnol. Si je veux avoir une collaboration avec un étudiant, je donne tout simplement une collaboration ici à côté. Comme, par exemple, j'ai mis ici Lucia, Lucia Ortiz. J'ai donné total accès. Et voilà, c'est fini. Donc, maintenant, Lucia, elle peut entrer, modifier, rajouter, corriger et même effacer, ce qui est un peu dangereux parfois. Mais je donne, en fait, totale confiance, en fait, pour que l'étudiant puisse collaborer avec moi. Et l'outil me permettre de rajouter, je ne sais pas s'il y a une limite des contributions des collaborateurs, Mélanie. Je ne suis jamais allé au-delà d'une vingtaine. Je n'ai aucune décision limite, mais on peut ajouter comme plusieurs. Oui, et à l'envers aussi, les étudiants préparent, par exemple, une présentation comme ça. Et eux, ils vont me mettre ici comme un contributeur. Comme ça, je peux ouvrir leur projet, corriger s'il y a quelque chose à corriger. Ou autrement, tout simplement, ils me donnent un accès comme un lecteur, un simple lecteur. Donc, ils vont copier le lien et je vais l'ouvrir dans mon Brightspace. Vraiment, c'est très, très pratique parce que, justement, pendant cette époque de pandémie, surtout, quand on devait travailler à des horaires, j'avais des gens en Afrique, en Europe. Donc, les horaires, c'était un problème. Donc, ça, ça nous a permis de collaborer sur les mêmes documents. Oui, c'est très, très facilement. Merci beaucoup, Louise. Je vois que c'est le temps de passer notre prochaine présentation, mais juste pour vous dire que Pauline a aussi commenté que c'est vraiment super, cette possibilité d'édition collaborative et que ça manque sur les autres plateformes. Donc, je vous remercie beaucoup, Louise. Je vais donner la parole à Claude. Oui, alors, notre prochaine présentatrice, c'est Béatrice Poudelko de l'Université Téluq, département d'éducation. Béatrice, ce n'est pas une nouvelle dans le domaine du libre, puisqu'elle travaille sur les wikis depuis plusieurs années, mais l'année dernière, elle a développé une rel qui s'appelle Wikitedia, une base collaborative des connaissances sur les stratégies de formation. On va mettre le lien dans le clavardage. Alors, c'était un projet de l'an dernier avec la Fabrique REL. À toi, Béatrice. Oui, bonjour. Donc, effectivement, grâce à la participation et à la subvention de Fabrique REL, j'ai pu poursuivre et enrichir ce projet d'encyclopédie collaborative des connaissances, qui est en fait un assez vieux projet. Sans m'inventer, je pense que je suis la doyenne ici des ressources éducatives libres, puisque ce projet a maintenant 10 ans. Il a commencé en 2013. Vous pouvez voir dans la communauté, par exemple, il y a vraiment des... On peut trier par la date, là. Donc, les premiers contributeurs ont commencé en 2013. Donc, pourquoi j'ai créé Wikitedia et qu'est-ce que c'est Wikitedia? Il y a plusieurs choses là-dedans, mais la plus importante, au départ, c'est la banque de stratégie. Ensuite, avec Fabrique REL, nous avons commencé le projet d'enrichir cette banque de stratégie, qui est finalement une banque de connaissances théoriques sur la stratégie pédagogique ou par la suite, je les appelle stratégie de formation. Et puis, la banque de cas, c'est la banque de cas d'utilisation de cette stratégie de formation en situation réelle, principalement avec les apprenants adultes. Donc, j'ai structuré ma présentation selon les questions qui ont été proposées par nos animateurs. Donc, la première, pourquoi avez-vous décidé d'adapter ou de créer une REL? Donc, l'idée, en fait, de création collaborative d'une banque de stratégie pédagogique librement disponible à toute la communauté sur le web, m'est venue dans le cadre de conception d'un cours en ligne. C'était mon premier cours, en fait, à l'atelier que j'étais en train de créer. Et c'était un cours sur les stratégies pédagogiques, ou plus précisément, la compétence visée était celle de sélectionner et adapter les stratégies pédagogiques lors de la conception de la formation. Or, en préparant ce cours, j'ai constaté à la fois une très grande diversité de stratégies de formation dont je voulais faire profiter les étudiants, et en même temps, peu de ressources scientifiques disponibles à ces sujets librement en langue française, alors que les publications et la recherche en langue anglaise sont très abondantes. Donc, dans une perspective de construction collaborative de connaissances, j'ai eu l'idée de construire avec les étudiants une base de connaissances sur le sujet, une sorte d'encyclopédie collaborative en ligne. Ce n'est qu'après, en fait, en fouillant encore davantage la littérature scientifique sur le sujet des stratégies ou des méthodes pédagogiques, que j'ai trouvé un constat qui était fait en 1991 par Gaston Mialaret, l'un des pionniers des sciences de l'éducation en France, et qui avait dit à l'époque, il est impossible de se livrer à une présentation et à une analyse de toutes les méthodes éducatives présentes et passées, et c'est ici pour plusieurs raisons. La première est relative à l'ampleur de la tâche à accomplir. Une encyclopédie n'y suffirait pas. Personne à notre connaissance n'a fait à ce jour l'inventaire complet dans ce domaine. Donc, peut-être que nous n'avons pas fait un inventaire complet dans le domaine, mais nous en avons quand même depuis 2013 inventorié pas mal. Donc, vous pouvez voir ici, là, de très nombreuses stratégies rangées par ordre alphabétique. Donc, en fait, à l'époque, je me suis dit, OK, j'étais très inspirée déjà par Wikipédia, je me suis intéressée au phénomène Wikipédia, et puis, donc, le mouvement du logiciel libre, celui de la science ouverte. Je me suis dit, bon, si on a pu travailler comme ça, là, avec Wikipédia, pourquoi pas utiliser le même logiciel que celui de Wikipédia, MediaWiki, pour aussi créer une encyclopédie qui serait construite non pas par un ou plusieurs experts, mais donc par de nombreuses personnes contribuant à chacune selon ses connaissances, ses intérêts et sa motivation. Une encyclopédie ouverte qui pourra bénéficier à toutes les personnes intéressées de près ou de loin en stratégie pédagogique. Donc, en fait, je me suis scriptée un petit peu parce que j'ai tellement chaud à dire le sujet de Wikipédia et quand je sais que le temps est limité, j'ai essayé de me tenir à mon écrit. Donc, je m'intéressais aussi à l'apprentissage collaboratif, à la recherche sur, il y a tout un courant pédagogique de recherche sur écrire pour apprendre, et plus généralement à l'idée de l'écriture en tant qu'outil cognitif. J'étais aussi préoccupée par la question de motivation à apprendre dans les cours à distance par des apprenants adultes qui, comme on le sait, combinent beaucoup de tâches en même temps. Et dans nos cours, au deuxième cycle principalement, on a des personnes, beaucoup de personnes qui sont déjà professionnelles de la formation, de la conception de la formation, qui ont déjà pas mal d'expertise. Alors, je souhaitais qu'ils puissent partager aussi leurs expériences et leurs intérêts et se faisant contribuer à la construction de la base de connaissances encyclopédiques sur la stratégie. Et donc, avec la subvention de Fabreglaire, nous avons commencé à construire une banque de cas d'utilisation, finalement. C'est décrit dans cette part-là. Plusieurs sont maintenant disponibles. Malheureusement, le projet a été un petit peu mis en pause. Tout mon projet Wikitédia, parce que j'étais plusieurs mois en congé maladie, je viens de revenir, mais ça va maintenant répartir. C'est pourquoi, là, dans les modifications, vous ne pouvez pas vraiment voir récentes modifications, puisque mon cours, dans lequel les étudiants du cours qui participent principalement à la création de stratégies ou des cas, ce cours-là a été suspendu pendant la dernière session. Donc, quel est le public cible de l'AREL? Finalement, c'est tous les étudiants de nos cours en technologie éducative, en formation et en distance, en éducation et en formation des adultes. En fait, le site est disponible en écriture à toute personne qui dispose d'un accès TELU, d'un courriel TELU et d'un code utilisateur TELU. Donc, en fait, tous les professeurs en éducation pourraient y écrire, les spécialistes, les bibliothécaires, n'importe qui. Ça n'a pas été le cas. C'est principalement les étudiants qui ont participé. Dans la page d'accueil, il y a plusieurs… Dans la page d'accueil, dans le voie de Wikipédia, il y a une description un peu de la participation et de ce que ça a donné, notamment par rapport aux participations des étudiants. Finalement, ça a été un assez grand succès. C'est une stratégie très motivante pour les étudiants qui sont nombreux à y participer davantage que ce qui est exigé minimalement dans le cours, puisque la participation est aussi évaluée. Donc, maintenant, Wikipédia est disponible largement sur le web et il est très visité. On a eu… Je suis déjà à la troisième version, là, même du site, puisqu'il fallait faire des mises à jour à la TELUQ à cause de la sécurité et tout ça. Donc, à chaque fois, à chaque mise à jour, le compteur repart à zéro. Mais donc, le 1er juillet 2021, quand on a fait les comptes de la première et de la deuxième version, on est arrivé à plus de 5,5 millions de pages vues pour l'ensemble de la stratégie, donc avec certaines pages qui sont plus fréquentes que d'autres. Et je reçois de nombreux témoignages, là, de personnes qui me posent toutes sortes de questions, qui voudraient participer ou qui posent des questions sur l'utilisation aussi bien du Québec que d'autres pays francophones. Combien il me reste de temps? Pas beaucoup? Je pense qu'il est fini. Mettez en valeur deux-trois caractéristiques de votre REL. Donc, quelles sont ces caractéristiques? Oui, mais principalement, la construction collaborative des connaissances. C'était vraiment un point fort. Les étudiants y participent volontiers et beaucoup. Ensuite, l'ampleur et l'utilité avec le nombre de visites et puis avec tous les témoignages aussi des étudiants qui peuvent finalement se servir de tout ça, même une fois qu'ils ont fini leur apprentissage. Ils sont aussi nombreux à témoigner, à mes témoignages qu'ils utilisent, qu'ils ont recours à Wikitédia pendant leur travail. Autre chose qui est vraiment extrêmement intéressante, c'est l'effet de facilité de modification, la mise à jour continue. Donc, les sites servent en même temps de veille sur le sujet. Mais évidemment, ça a aussi son désavantage puisque pour l'animer, pour s'en occuper, ça prend énormément de travail. Si je vous montrais ici, là, vous pouvez voir mes contributions, contributions de l'utilisateur. À un moment donné, j'ai essayé de les compter. Je pense que j'ai plus de 4 000 contributions depuis 2013-2014. Donc, évidemment, c'est un gros projet dont il faut s'occuper de façon permanente. Et puis, ce qui est extrêmement intéressant aussi du point de vue pédagogique, c'est évidemment la transparence et le caractère public de l'écriture. Donc, c'est à la fois, parce que c'est les étudiants qui écrivent les fiches, donc c'est à la fois très motivant, mais en même temps, ça permet de voir, je vais appuyer sur les stratégies. Donc, un exemple. Si on prend n'importe laquelle, par exemple, je vais passer sur les quatre. Donc, vous pouvez voir dans l'historique toutes les modifications qui ont été faites, qui a participé et quand. Et dans la discussion, il y a une page discussion structurée de la même façon que la fiche pour chaque fiche. Finalement, chaque fiche est structurée de la même façon aussi. les différentes questions et puis les échanges, donc la discussion sur les connaissances contenues dans la fiche. Un autre avantage est la grande flexibilité, donc des projets et des activités possibles. J'ai une page avec des projets. En fait, je peux adapter les projets par rapport aux étudiants, par rapport à leurs intérêts, mais aussi par rapport à l'évolution du Wikitédia. Et enfin, c'est vraiment une véritable contribution à l'avancement des connaissances sur les stratégies. Par exemple, vous voyez ici dans le café une question, la classe virtuelle est une stratégie différente du webinaire. Donc, on peut se poser toutes sortes de questions finalement sur ce sujet de stratégie de formation qui est un domaine en constante évolution, comme le témoignent aussi les projets présentés dans la Fabrique Verde. Merci. Donc, je t'arrête là. Merci, Béatrice. En fait, il reste deux minutes, mais il n'y a pas de questions. En fait, deux minutes jusqu'à la prochaine, on est dans la période de questions, mais il n'y en a pas actuellement qui sont affichés. Moi, j'en ai rien qui pique un peu ma curiosité quand on utilise un wiki comme ça avec les étudiants. Étant donné qu'il y a un bon, tu l'utilises à l'intérieur des cours à chaque année, est-ce qu'il y a un 8-7 de certaines connaissances? Parce que les étudiants qui viennent évidemment après la cinquième année, ils ont moins le champ libre que les étudiants de la première année, par exemple, pour faire des descriptions de stratégies ou d'activités ou définitions, etc. Comment procèdes-tu de cette façon pour utiliser le wiki? Oui, c'est toute la beauté, justement, dans le wiki. C'est que cela permet un travail finalement collaboratif qui s'inscrit vraiment dans la durée. Donc, il n'y a pas vraiment de recette. Mais évidemment, là, c'est un problème. Pour la plupart des projets avec le wiki, ce que j'ai lu à ce sujet, c'est effectivement, ça marche par année, par session, par groupe, par projet. Ici, c'est une construction continue dans le temps, ce qui était très adéquat par rapport à notre façon de fonctionner à l'ateluc avec l'inscription continue des étudiants, puisque nous n'avons pas vraiment de groupe. Donc, ici, les étudiants finalement peuvent collaborer, même avec un étudiant qui était là il y a deux ans. Si cet étudiant-là s'intéressait à l'apprentissage basé sur l'ECA et maintenant, j'ai un autre étudiant qui s'intéresse à celle-là, donc il peut voir quand même dans ce que le premier a construit ou le deuxième ou le troisième et les discussions. Donc, c'est vraiment une façon d'ajouter des connaissances. Mais évidemment, le désavantage était que dans la première, j'ai dû changer des consignes pas mal, puisqu'au tout début, on partait un petit peu avec un terrain vierge. Donc, les fiches étaient à construire. Donc, il y avait des consignes vraiment comment construire une fiche. C'était assez facile à évaluer. Et au fur et à mesure, lorsque ça a grossi, évidemment, les étudiants qui arrivaient disaient, ben là, tout est déjà dit, tout est déjà écrit. Même si, par exemple, de mon point de vue, ce n'était pas suffisamment bon ou ce n'était pas suffisamment bien décrit ou ça ne respectait pas certains principes scientifiques qui devaient être respectés. Donc, il y a tout un travail d'ajustement des consignes au fur et à mesure. Mais c'est vraiment, c'est un beau défi. C'est un beau défi. Mais la flexibilité de tout ce qu'on peut faire avec un wiki permet vraiment d'adapter la chose au fur et à mesure. Merci, Béatrice. Il y a un beau commentaire de Julie Lessard qui vous dit bravo pour ce travail de grande envergure. Alors, merci. Je vais recéder la parole à Mélanie pour présenter le prochain panéliste. Merci, Claude. Donc, la prochaine présentation est celle de Benoît Dionne, qui est professeur maintenant à la retraite au département de mathématiques et de statistiques de l'Université d'Ottawa. Donc, professeur Dionne, je vous cède la parole. Mais vous ne le faites pas. Fonctionnez. Merde, alors. Ah, bon, finalement. Même après tous nos tests. Merci. C'est pas grave. Le microphone ne voulait pas fonctionner, donc. Bon, OK. Oui, bonjour et merci. Je vais faire un partage d'écran. Alors, document. Et on va prendre la version la plus. OK, c'est bon. Alors, donc, présentation, donc, c'est un bouquin de calcul différentiel intégral. Le contenu est traditionnel, puisque les cours, de toute façon, ce sont des cours donnés de service bien souvent aux étudiants en génie ou en science ou dans d'autres domaines et il n'y a pas beaucoup de liberté dans le contenu. Il en reste quand même qu'il y avait un besoin pour un bouquin de calcul en français en particulier, qu'il soit en accès libre. Et c'est, en fait, la motivation aussi pour ce bouquin-là. Donc, il a été développé au cours de beaucoup, beaucoup d'années. C'est des notes que j'ai développées au cours de ma carrière, on peut dire. Et puis, bon, la raison pourquoi, une des raisons principales pourquoi publier en ligne, en fait, c'est bien souvent général, mais en particulier en mathématiques, c'est qu'il existe déjà beaucoup, beaucoup de ressources sur les mathématiques en ligne de qualités variables, bien souvent douteuses. Et il en reste pas moins que même si on dit aux étudiants d'utiliser un bouquin, la plupart, bien souvent, n'achèteront même pas de bouquin. Ils vont soit le pirater ou simplement photocopier les questions qu'ils ont besoin et vont aller chercher les ressources sur le web, dans des vidéos, de toute façon. Donc, même si on voudrait contrôler le contenu, la présentation de notre cours, les étudiants choisissent la présentation qu'ils veulent. Et bien souvent, bon, c'est tout simplement d'aller en ligne, de trouver des ressources qui sont gratuites, mais comme je disais, de niveaux différents. Donc, c'est important de dire, bon, OK, je vais être présent en ligne et les étudiants n'auront pas à se casser la tête à faire une sélection. C'est gratuit, c'est disponible. Donc, il y a aussi, donc, question de logiciel. Je vais revenir plus longtemps, plus tard sur ce sujet-là, à ce moment-là. Donc, c'est, en gros, les raisons principales, donc, pour avoir le matériel en ligne. Alors, bon, donc, il faut s'assurer d'être présent en ligne. Donc, compte tenu, encore, et même erroné, oui, j'ai vu des séries harmoniques qui convergent des fois, ce qui ne devrait pas être le cas. Particularité du manuel, bon, particularité du manuel, bon, en particulier, bon, l'attention particulière qui a été donnée aux détails en algèbre ou en calcul. Au début de nos cours de calcul, on fait toujours une révision des mathématiques du secondaire pour s'assurer que les étudiants ont bien fait leur algèbre et tout ça, et on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas. Et les étudiants, à ce moment-là, ne sont pas vraiment intéressés à, bon, pourquoi faire une révision, là? J'ai déjà vu ça, pourtant, et ils ne sont pas vraiment intéressés. Bien, par contre, quand on présente le matériel, bien, on fait des calculs, on fait des démonstrations, vérifications numériques, et là, à ce moment-là, les étudiants sont perdus bien souvent. Donc, ils ont la difficulté à comprendre le concept parce qu'ils sont bloqués à cause des détails. Alors, avec le document en ligne, bien, je n'ai pas de contraintes sur la limite de volume. Et donc, on peut donner tous les détails et éviter de dire, bien, au lieu d'avoir un raisonnement avec A, je peux passer à Z, bien, je peux faire A, B, C, D jusqu'à Z pour que les étudiants suivent complètement le raisonnement. Donc, c'était un aspect important du document. L'autre document, bon, je suis d'une autre génération, mais le fait que les étudiants utilisent des documents que le professeur n'a pas recommandés, ça n'existe pas dès aujourd'hui. Ça existe depuis longtemps. Dans notre temps, je me rappelle le professeur qui suggérait certains bouquins, et nous autres, les étudiants allaient acheter les livres de la série Chôme. Donc, ça fait une période. Les livres de la série Chôme étaient de telle façon qu'il y avait un peu d'informations sur la théorie, et il y avait beaucoup de problèmes détaillés avec des solutions complètes et tout ça, et on aimait ça. Et donc, j'ai refait la même, j'utilise le même concept ici dans le document. Il y a beaucoup de solutions détaillées avec, donc, et en espérant aussi correctes. Et donc, les étudiants ont énormément d'exemples à ce moment-là. J'ai aussi rajouté des petites sections théoriques qui sont facultatives, c'est-à-dire que les étudiants en sciences de la vie ou les étudiants en génie, probablement, vont les éviter. Mais on a souvent des étudiants dans ces cours-là qui, bon, ils sont tannés de voir les méthodes, et ils voudraient en savoir plus, et un peu de section théorique. Certains étudiants pourraient bien m'être assez intéressés pour dire, bien, j'aime bien la théorie, j'aime ça. Peut-être que je devrais le transférer à ma thématique. Alors, donc, il y a un petit peu de théorie avec des démonstrations rigoureuses et un peu d'historique aussi dedans pour, bon, peut-être un jour avoir des étudiants qui décident que, bon, le génie, c'est beau, mais les maths, c'est encore plus beau. Production du document, bon, le document ici, c'est vraiment un document en format libre. D'un, la présentation est déjà utilisée, un logiciel en format libre, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu saccadé sur une tablette. Mais tout le document a été produit avec l'ITEC, avec XFIG, avec des logiciels, bon, peut-être Mathematica, pas Mathematica, Matlab est le seul commercial que j'ai utilisé pour produire des graphiques, mais tout le reste a été, c'est tous les logiciels en accès libre qui ont été utilisés. En fait, l'idée d'accès libre, dans mon cas, ça vient surtout d'informatique puisque déjà en informatique, il y a beaucoup de produits qui sont en accès libre qu'on utilise régulièrement. Donc, ici, le document a vraiment été produit et d'accès libre presque de A à Z. OK, donc, production, je dis qu'il n'est pas vraiment nécessaire d'avoir une version finale. Naturellement, il faut que ce soit quand même d'une qualité assez pour que les étudiants disent oui, c'est intéressant de… c'est un document de valeur. Et là, bien, ça demande, particulièrement dans le cas présent, comme le document a été préparé par moi-même, avec quelques lectures d'autres personnes, il en reste quand même qu'il faut être très prudent ici. Donc, un autre aspect du document, c'est qu'il est maintenant aussi disponible sur GitHub. GitHub, ça permet, tous les fichiers, tous les images et tout ça sont maintenant disponibles en ligne. Une personne qui veut utiliser les notes pourrait dire, OK, j'aime bien le manuel, mais il y a trop de chapitres où il y a des exemples que je voudrais rajouter ou quelque chose du genre. Ils peuvent prendre le GitHub, ils ont tout le code, le télécharger, modifier, s'ils connaissent la technique naturellement, et modifier, l'adapter pour leurs cours. Alors, donc, c'est un des avantages. Ce n'est pas un document final fixe, mais c'est un document qui est adaptable pour les cours. Donc, GitHub, je donne seulement une image ici, c'est que, bon, sur GitHub, les gens pourraient participer aussi à la création du bouquin en suggérant des modifications et tout ça. Ils pourraient même brancher, faire des branches et avoir des différentes versions du bouquin aussi. Tout ça est possible sur GitHub. Naturellement, il faut connaître GitHub. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est possible de l'apprendre. Ce n'est pas si pire. Mais pour ceux qui voudraient, qui, bon, qui n'ont pas le temps de le faire, il est quand même possible de tout simplement télécharger le zip file, comme on voit ici, de télécharger le tout sur leur ordinateur et de modifier seulement leur version à eux et tout ça. J'espère peut-être qu'il y aura une collaboration. Le document et tout vient juste de sortir du four. Il est encore tout chaud, donc on va voir comment il va être adapté. Mais c'est un document, c'est un produit que, bon, on espère qu'il sera toujours en développement. Donc, c'est d'autres raisons pourquoi je dis qu'il n'y a pas de version finale, parce qu'effectivement, il n'y a pas de version finale. OK. Rapidement, je pense, moi, je pense que je vais y aller très rapidement. Production, bien, naturellement, comme j'étais tout seul, ce n'est pas toujours évident de faire et de tout faire. Et donc, il va peut-être avoir des coquilles de ça pour faire vraiment attention. Support technique, bon, bien, c'est des documents en accès libre, tout. Donc, il faut apprendre comment utiliser les logiciels si on n'a pas d'étudiants gradués pour le faire pour nous. Point final, bon, l'évaluation des étudiants, c'est parce que, naturellement, les gens se disent, bien, oui, on a un beau document, les étudiants peuvent apprendre, évaluer les étudiants. Ça, c'est un étudiant, je laisse en, comment je pourrais dire, un sujet ouvert, parce que c'est malheureusement un des problèmes présents. Si on fait des documents en ligne, des évaluations en ligne, les étudiants peuvent tricher. Il y a aussi déjà beaucoup de logiciels qui peuvent faire des calculs symboliques que les étudiants ont accès. Il y a des certains sites qu'il ne faut pas nommer où les étudiants peuvent demander à d'autres de faire leurs problèmes. Donc, l'évaluation, c'est un problème majeur. Donc, bon, le document n'adresse pas ça, mais ça serait probablement l'étape suivante à ce moment-ci. Bon, ma page, merci, Mank. Mais je vais conclure la présentation en espérant que je n'ai pas dépassé trop le temps. Merci beaucoup, professeur Dionne. Il nous reste trois minutes environ. Il y a un commentaire, une commentaire-question pour vous. Dans le cas d'un manuel numérique, vous semblez dire que ce n'est pas nécessaire d'avoir des versions finales claires comme 1.0, 1.1, 2.0, comme un livre classique avec une première édition, deuxième édition, etc. Comment cela affecte-t-il la réutilisation et la citation par des collègues? Je pose la question quand je termine le manuel électronique et je me demande comment je vais gérer ça. OK. Ici, il va quand même avoir une version qui va être publiée sur le site Paris de l'Université d'Ottawa, si je ne me trompe pas. Oui, sur le déploiement institutionnel. C'est ça. Donc, ça, il y a une version, c'est la version principale, si je peux dire. Mais maintenant, naturellement, il pourrait y avoir d'autres versions que les gens veulent développer. Et ça, donc normalement, je pense qu'il y a référence à faire, si la référence, c'est à la version principale. Et si la personne modifie le document pour l'utiliser dans son cours, il peut faire encore référence au document principal en indiquant qu'il y a eu quelques modifications qui viennent de lui, de sa personne personnelle. J'espère que ça répond à la question. Puis, en fait, ça me rappelle la raison, en fait, pour laquelle vous avez décidé de rendre votre manuel libre ou vos notes, parce que je sais que vous les mettiez sur votre site web, ça fait longtemps. C'est ça. Donc, c'était techniquement déjà disponible gratuitement, mais il n'y avait pas de licence Creative Commons. Ce n'était pas officiellement une règle. Donc, mais c'est ça, la raison qu'on vous a demandé, c'est que, justement, il y a un autre établissement qui aimerait les utiliser. C'est ça, il y avait effectivement. Et là, sur mon site web, c'était la version PDF. C'est toujours beau, mais là, en mettant aussi tous les documents possibles, les textes et tout ça, c'est plus facile aux gens de rajouter leur exemple. Ou, bon, s'ils décident qu'un tel exemple en biologie, ils aiment moins, ils veulent plus de physique, ils peuvent le faire. Donc, ce n'est pas un document, comment je pourrais dire ça? Ce n'est pas un document qui est coulé dans le béton. Il va être adapté par tout le monde. Et en espérant, j'espère qu'il y en a qui vont participer, corriger les erreurs des gens qui sont sur le document. Et rajouter des informations. C'est comme un logiciel, c'est comme les logiciels publics, les gens vont sur GitHub. Il y a plusieurs participants, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui collaborent. Et je n'ai pas de raison qu'on ne pourrait pas le faire avec le document ici. Je vous remercie beaucoup. C'est maintenant le temps de passer à la prochaine présentation. Merci beaucoup, professeur Dion. Donc, la prochaine présentation, c'est celle de Denis Lacroix, qui est bibliothécaire à l'Université de l'Alberta depuis 2003. Il se dévoue, entre autres, à enseigner la littératie informationnelle pour les programmes en éducation, tant francophone qu'anglophone, ainsi que les programmes de langue romane. Donc, Denis, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir dans le cadre de cette vitrine. Alors, comme bibliothécaire en éducation pour le campus Saint-Jean de l'Université d'Alberta, je suis amené à offrir des séances de formation aux étudiants en éducation, et notamment sur les ressources pédagogiques disponibles pour l'enseignement en salle de classe de la maternelle à la douzième année. C'est particulièrement ça qui m'intéresse pour cette présentation et pour la ressource éducative libre que je souhaite vous présenter. Alors, les séances se donnent normalement en septembre et en janvier tous les ans. Donc, le didacticiel qui est en accès libre que j'ai créé et qui s'appelle les ressources d'apprentissage autorisées en Alberta, savoir comment les trouver. L'objectif principal, c'est vraiment de donner le temps aux étudiants de comprendre ce que je veux leur présenter en salle de classe. Alors, ça facilite la formation en recherche de documentation pédagogique, et c'est pour les futurs instituteurs et institutrices, et normalement, ils sont en première année, mais ils viennent juste de commencer. Et voilà, alors ce que je souhaitais faire, c'est vous montrer le didacticiel au lieu que ce soit moi que vous voyez. On va jeter un coup d'œil au didacticiel plus en détail après, mais pour que vous sachiez à quoi je fais référence. Je vais donc partager mon écran. Voilà, vous devriez voir. Voilà, j'espère que vous voyez le didacticiel. Oui. OK, excellent. Donc, ce didacticiel est intégré dans deux cours obligatoires de niveau universitaire en éducation au Campus Saint-Jean, soit EDUEM 232 et EDUES 201. Et il y a deux objectifs principaux qui découlent de ce didacticiel et de son intégration dans le cours. Alors, le premier objectif consiste à initier les étudiants au matériel didactique approuvé par la province de l'Alberta pour l'enseignement dans les écoles de la maternelle à la douzième année. Ces ressources approuvées, que nous appelons autorisées, ont été identifiées et recommandées par le ministère de l'Éducation pour soutenir les résultats d'apprentissage des programmes d'études. Alors, je me concentre sur comment trouver ces ressources autorisées, mais je me sers de ces habiletés pour ensuite permettre aux étudiants d'apprendre comment trouver plus de ressources pédagogiques. Alors, c'est un tremplin. Comment trouver les ressources autorisées choisies par la province ensuite pour passer à trouver des ressources pédagogiques. Et le second objectif s'inscrit dans le cadre d'une pédagogie de classe inversée, c'est-à-dire que le didacticiel permet aux étudiants de débuter à leur propre rythme l'apprentissage de la recherche des ressources pédagogiques avant la séance que le bibliothécaire, c'est-à-dire moi d'habitude, va donner en salle de classe. Parce que souvent, il y a beaucoup à voir. On n'a que 50 minutes à présenter et ce n'est pas suffisant. Les étudiants ont besoin de prendre le temps de comprendre où commencer la recherche et puis de pratiquer aussi. Et c'est ce que ce didacticiel, j'espère, permet de faire. Donc, le didacticiel est intégré dans les cours de la manière suivante. Le professeur va inviter les étudiants à consulter le didacticiel avant la venue du bibliothécaire en salle de classe et de le compléter si possible. Ce n'est pas toujours le cas. Et le lien au didacticiel se trouve intégré au bloc réservé pour la bibliothèque dans le système de gestion d'apprentissage Moodle. Pendant la séance, la séance pratique en salle de classe, le bibliothécaire va faire référence au didacticiel de temps en temps et encourager les étudiants de compléter le didacticiel. Et après la séance, les étudiants peuvent revoir le contenu. Souvent, c'est assez rapide en salle de classe. Donc, c'est bien qu'ils puissent revoir quand ils en ont besoin, quand ils ont besoin de trouver les ressources pour préparer leurs leçons, par exemple. Alors, pour la conception du didacticiel, je me suis servi du logiciel Articulate Rise 360. La bibliothèque a un abonnement à ce logiciel qui est en ligne. Pas besoin d'installer quoi que ce soit à l'ordinateur. J'avais créé une première version du didacticiel à partir de Pressbook. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'était ça avant. C'était vraiment un manuel de cours. On voit un petit peu la table des matières. C'est vraiment un manuel de cours. Ça marchait assez bien. Mais ce que je souhaitais faire, c'est remplacer Pressbook par un produit qui s'apparente plus à un didacticiel. Car l'objectif, c'est d'apprendre de manière virtuelle. Et j'ai vraiment aimé comment Articulate présenter l'information. Au moins pour moi, il me semble que c'est plus comme un cours. Et c'est ça que je voulais. Et donc, je vais revenir à Articulate, la deuxième version de mon didacticiel. Donc, les avantages, c'est vraiment visuel, c'est organisationnel. Il y a quelques éléments que je regrette, que j'avais dans Pressbook. Et c'est surtout en termes de la variété d'exercices et de questions qu'il n'y en a pas autant dans Articulate. Parce que Pressbook se sert de H5P. Et il y a tellement de possibilités avec H5P que malheureusement, je ne peux pas vraiment faire dans Articulate. Ce que je pourrais faire cependant, c'est d'utiliser un autre logiciel de Articulate qui s'appelle Storyline, qui, lui, est capable de créer beaucoup de différentes sortes de questions. Mais ça requiert une plus grande courbe d'apprentissage que RISE 360, qui est vraiment très facile à apprendre. Alors, dans l'avenir, ce que je souhaiterais faire maintenant, c'est d'intégrer le didacticiel dans Moodle afin que les étudiants puissent obtenir des badges. Alors, quand ils ont complété le cours, ils vont obtenir un badge dans Moodle. Voilà, ça, c'est pour l'avenir. Donc, je peux donner un petit aperçu du didacticiel maintenant. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la page principale. Je peux la personnaliser. J'ai choisi une image de la Bibliothèque Saint-Jean que nous avons. Tout est en français. Tous les boutons, les commandes dans Articulate peuvent être traduits. Alors, on voit ici comment c'est le module. Tout est en français. Alors, j'ai une petite introduction sur ce qu'est le didacticiel. Ensuite, il y a la table des matières. Alors, cette table des matières, il y a l'introduction, il y a la recherche des ressources autorisées ou d'appui pédagogique, une section sur tester vos connaissances, une autre, les ressources d'apprentissage supplémentaires, encore tester vos connaissances, et à la fin, sommaire et questions et glossaires. On voit des petits cercles à droite de chaque leçon. Ce sont des cercles qui indiquent la progression dans la leçon. Alors, je vais cliquer sur le premier, objectif d'apprentissage. Voilà. Maintenant, la table des matières se trouve à gauche. Et puis, voilà les objectifs. Je clique sur continue. Maintenant, j'ai complété la première leçon. Facile. Alors, au sujet de la bibliothèque Saint-Jean, je peux intégrer des vidéos. J'ai une visite guidée de la bibliothèque. Je peux intégrer une image. Je peux agrandir l'image si je le souhaite. Voilà. Je clique continue. Prochins objectifs. Voilà. Et puis, maintenant, j'ai un quiz. Commencer le quiz. Et alors, il y a beaucoup de choix multiples. C'est ça que je dis. Il y a beaucoup d'options de choix multiples. Mais pour aller plus loin que ça, il faudrait utiliser Storyline et quelque chose d'autre. Voilà. Alors, la question à l'aide de choix multiples, sélectionner les caractéristiques d'une ressource pédagogique autorisée. La bonne réponse est que c'est une ressource pédagogique que le ministère de l'Éducation a choisie. Voilà. Validé. Bon, je ne me suis pas trompé. Super. Suivant. Et maintenant, je vois que j'ai eu 100% ma question. Voilà. Bon. Et ainsi de suite. C'est... Voilà. J'ai d'autres exercices, mais c'est essentiellement des choix multiples. Il y avait... Ah oui. Ce que j'avais essayé de faire, voici une autre question que je voulais vous montrer. Alors, ce que j'ai essayé de faire ici, j'ai intégré une image à la question. Les étudiants peuvent jeter un coup d'œil à l'image. Voici une ressource autorisée. Et dans la question, je leur demande de choisir les éléments les plus importants qui permettent de trouver le livre à la bibliothèque. Alors, ce serait le titre, l'auteur, l'ISBN. Voilà. Encore. Je ne me suis pas trompé. Ensuite, il y a une autre question. Bon, je n'ai pas besoin de compléter celle-ci. Et à la fin, j'ai sommaire, questions. Voilà. C'est comment poser des questions. J'ai intégré le petit logo de Creative Commons. C'est en accès libre. Voilà. Et puis, j'ai créé un glossaire aussi pour les étudiants. Voilà. Voilà le didacticiel. Je vous remercie beaucoup, Denis. Je ne vois pas de questions dans le Q&A. Mais je dois dire que j'aime beaucoup votre deuxième version. Je veux dire, j'aimais la première version aussi dans Facebook. Mais c'était celle avec laquelle j'étais plus familière. Donc, je suis contente de voir la progression sur une autre plateforme. Dans ce cas-ci, je sais que peut-être que articulate ou tout ce qui est autour de ce produit-là, comme vous avez dit, peut être fait, ne nécessite pas nécessairement d'installer quelque chose sur son ordinateur. Mais c'est quand même un produit commercial. Est-ce qu'il y a une façon, par exemple, que quelqu'un voudrait reprendre votre travail sans être obligé de se procurer aussi ce logiciel-là? J'imagine que vous pouvez toujours les rediriger vers la version de Percebooks, mais je vais juste me demander en termes de pouvoir modifier. Est-ce que vous avez une solution pour ça? Est-ce que vous rendez disponible la version Word, par exemple, ou je ne sais pas? C'est une excellente question. Je n'ai pas une réponse pour une version qui n'est pas liée à un logiciel spécifique. Ce que j'ai fait, on a créé à la bibliothèque, on a un autre pressbook sur le style de citation APA. Je souhaitais le convertir en Articulate encore. Alors, on a engagé un étudiant pour le faire. On a découvert qu'il y a une autre bibliothèque qui avait commencé la conversion du Pressbook en Articulate. Ils ont partagé les fichiers qu'ils avaient créés avec moi. Et puis, il n'y a pas eu de problème. On a pu modifier leur version du didacticiel. Mais encore, c'est lié à Articulate. Et parce qu'il y a des boutons, il y a beaucoup d'extras qui seraient difficiles à convertir à une autre version parce que c'est vraiment Articulate. Mais oui, si on pouvait télécharger une version Word ou Google Doc ou Text, ça, ce serait une bonne idée. Je vais m'enseigner. C'est ça parce que quelqu'un d'autre pourrait décider de l'utiliser, mais sur une autre plateforme. C'est aussi valide. Donc, c'est ça. Je ne vais pas vous donner plus de travail. Non, mais c'est une excellente question. C'est vraiment très important de penser à ça, de penser à comment on peut donner plus d'accès au contenu. Et je n'aime pas quand le contenu est vraiment cadassé à un produit en particulier. Oui, excellente question. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine présentation. Donc, merci beaucoup, Denis. Donc, Claude, je te laisse celle de la parole. T'es ensourdi. Excusez-moi, j'ai touché tout à l'heure. Oui, donc, j'ai le plaisir de vous présenter Jean-Sébastien Turcotte, qui est un enseignant du département de mathématiques. On a parlé de mathématiques tout à l'heure déjà. Mais cette fois, du cégep Gérald Godin, parce que oui, on a à la Fabrique REL, maintenant, des projets de niveau collégial depuis cette année. Donc, Jean-Sébastien, cette dernière fournée-là de cette année. Alors, son projet s'appelle Alire, un manuel interactif pour l'algèbre linéaire, produit avec pre-tech. C'est comme ça qu'il faut dire, pre-tech, comme les techs ou la tech. Alors, je vais mettre le lien dans le partage. Alors, à toi, Jean-Sébastien. Merci, Claude. Merci, Mélanie. Bonjour à tout le monde. Donc, oui, c'est ça. En effet, je suis enseigne au cégep Gérald Godin à Montréal. La genèse, si on veut, de mon projet, ça a commencé l'année 2018-2019, quand le gouvernement du Québec a émis un financement pour, il appelait ça le plan numérique. C'est tombé dans les mêmes années où je donnais pour, dans les premières fois, le cours algèbre linéaire. Quand j'ai su que j'avais donné ce cours-là, je voulais faire quelque chose de différent par rapport à ce que moi j'avais eu comme enseignement quand j'ai suivi le cours. Je consultais l'offre de manuel qui était à la disposition des enseignants au niveau collégial avec les différentes maisons d'édition. Puis, je trouvais que c'était un faux choix qu'on avait à faire. C'était essentiellement toujours du pareil au même dans l'approche. Il n'y avait rien de nouveau. J'ai cherché à faire quelque chose d'un peu différent. Donc, avec un de mes collègues, on s'est assis, on a pris le contenu, on a établi un fil conducteur, si on veut, puis on a donné le cours de cette manière-là. Puis là, bien, de ça est ressorti, disons, une structure et des notes de cours. Et puis, quand le financement est arrivé dans la première phase, là, 2018-2019, bien là, j'ai commencé la rédaction de mon manuel. Et l'an dernier, avec la fabrique Riel, bien là, j'ai obtenu le financement pour compléter le projet. Donc, je vais vous montrer, je vais vous montrer ça consiste en quoi. Et expliquer un peu les différentes fonctionnalités. Donc, c'est rédigé, comme Claude l'a mentionné, avec Pre-Tech, qui est une chose libre qui permet de rédiger des documents dans un seul format, en format XML, et qui peut ensuite se convertir sous différentes formes. Donc là, moi, j'ai une conversion en deux formes qui existe. J'ai la conversion HTML que vous voyez sous les yeux, que vous avez sous les yeux actuellement. Et il y a aussi une conversion en PDF qui est faite, que je vais vous montrer tout à l'heure. Présentement, l'équipe qui s'occupe de Pre-Tech sont en train de travailler sur un format e-PUB, donc pour les liseuses électroniques. Ils sont en train de travailler sur un format en braille pour les étudiants avec des handicaps visuels. Donc, toutes ces choses-là pourraient éventuellement se faire de façon automatique à partir de mon fichier source lorsqu'elles seront complétées. Donc, le manuel est ici, algébinéaire. On a la table des matières à gauche, ici. Chaque partie, ensuite chaque chapitre, lorsqu'on clique, a son propre menu. Au niveau des fonctionnalités, je vais vous en montrer quelques-unes. Le contenu de cours, c'est un contenu assez standard pour un cours d'algébinéaire. Des niveaux cégep et un peu de niveaux universitaires aussi. On parle de vecteurs, on parle de transformation linéaire à matrice, système d'équation linéaire, déterminant, espace vectoriel, vector et valeur propre, puis des applications à la fin. Donc, ça, c'est le contenu en tant que tel. Mais ce que je veux surtout présenter aujourd'hui, en plus de la ressource, c'est Pre-Tech comme outil d'écriture pour rédiger un manuel ou du contenu et les fonctionnalités que ça possède. Donc, si je vais ici, on a un petit résumé des fonctionnalités que j'ai écrites et que je vais pouvoir montrer en version directe. Donc, dans tout le texte, on a des liens qui font référence à des parties, que ce soit des résultats, des exercices, des exemples. Et chacun de ces liens-là est cliquable. J'ai des images ici qui expliquent qu'un lien, ça ressemble à ce qui est ici. Je vais peut-être prendre mon petit furteur. Donc, on a un lien ici. C'est une capture d'écran, donc je ne peux pas le cliquer, mais ça ressemble à ça ici. Lorsqu'on clique sur ce lien-là, plutôt que de nous amener à la page où le lien se trouve, ça va ouvrir l'équation ou ce qui est mis en référence dans une petite fenêtre comme celle-là qui apparaît ici. Et si par la suite, on veut se diriger vers l'endroit où le lien pointe, on peut cliquer sur le petit bouton « Contexte ». Donc, si je clique sur « Contexte », ça va me ramener dans le texte avec un petit encadré de couleur qui m'amène, qui me met en sauvréance l'endroit où c'est fait. Donc, de façon plus vivante, voyons-le en direct. Donc, ici, j'ai une section quelconque du manuel. On voit par exemple ici une référence à… Ça va être chargé, il faut lui donner un petit peu de temps. Donc, on voit une référence ici à la figure 1.1.17 qui se trouve là dans ce cas-ci à être juste en dessous, mais on peut l'ouvrir, on peut cliquer dessus, elle va s'ouvrir. Et puis, j'aurais peut-être dû le précharger avant, mais… La figure normalement apparaît. Et donc, on ne perd pas l'endroit où on est lorsqu'on étudie, lorsqu'on fait les études, notre étude. On ne perd pas l'endroit où on était auparavant à cliquer sur les liens, ce qui est souvent un cas qui survient quand on regarde un manuel en disant version électronique, PDF, par exemple. Donc, là, on a la figure ici. Je peux la refermer. Et si j'avais besoin, j'aurais pu cliquer sur le petit bouton contexte. Et normalement, ça m'amène à l'endroit où la figure se trouve. Donc, ça, c'est une des premières fonctionnalités. Autre fonctionnalité que j'ai pu intégrer, ce sont des images, des figures qui sont dynamiques. Donc, on en a un exemple ici. La plupart ont été construites avec Géogébra, mais il y a possibilité d'intégrer d'autres manières de créer du dynamique. Tantôt, celui qui parlait avant moi, dont j'oublie le nom, avait parlé de H5P. On peut faire du H5P également. Donc, on a un exemple ici où un élève qui est en train d'étudier avec le manuel, bien là, il peut manipuler les objets. Il y a des boîtes qui peuvent les guider. Il peut regarder c'est quoi le comportement de ces choses-là. Ah, là, on voit que quand on arrive à ce point-ci, il y a un nouveau bouton qui apparaît. On peut cliquer dessus. Donc, c'est dynamique. Quelque chose qui est évidemment plus difficile à faire au niveau d'un format plus statique, un manuel écrit, imprimé ou même une version PDF. Donc, ça, c'est une autre des fonctionnalités. Quelque chose qui est bien pratique aussi pour les étudiants. Souvent, les étudiants, ils nous écrivent des questions par messagerie interne, puis là, ils nous disent, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire dans les notes de cours, page 34? Bien là, moi, il faut que j'ouvre ma note de cours, il faut que j'aille à la page 34 et que je regarde. Dans le format HTML rendu par Pre-Tech, c'est très subtil, mais vous allez peut-être le voir ici, il y a des petits hyperliens vers n'importe quelle partie de texte ou bloc qui peut être référencé. Donc, là, ici, j'ai un lien. Si je clique sur ce lien-là, ça va me créer un lien vers cet endroit-là dans le texte qui ressemble à, si je voulais cliquer ici sur une page blanche, donc là, c'est juste un paragraphe, il n'y a pas de nom. Donc, ça envoie le lien directement vers ce paragraphe-là. Donc, l'étudiant peut me dire, je ne comprends pas ce qui est écrit à cet endroit-là, vous pouvez-vous m'aider? Ou l'enseignant, de son côté, l'étudiant pose une question, puis il ne se souvient pas d'un concept, bien moi, je peux lui faire une référence. As-tu vu cette définition-là? C'est vers ça que, tu sais, c'est dans cet endroit-là que tu vas trouver ta réponse. Donc, si je reviens ici, j'efface, bien, ça apparaît comme ça pour l'étudiant. Donc, je lui indique définition 1.1, 1.16, multiplication, voici le lien. L'étudiant peut rapidement aller voir, là, qu'est-ce qu'il y en est pour ça. Donc, ça, c'est un aspect très pratique, très pratique du format HTML qui est rendu. Sinon, autre fonctionnalité qu'on a avec Pre-Tech, on peut inclure des boîtes de code. Ça ressemble à ça ici. Ces boîtes-là peuvent ensuite être évaluées par les étudiants et générer le rendu du code. Donc, là, ici, c'est un code dans un langage qui s'appelle SAGE, qu'on utilise parfois en mathématiques, mais on peut faire du Python, on peut faire du R, ça, des statistiques. Donc, là, il y a moyen de faire en sorte que la cellule de code qui est ici soit évaluée dans un langage différent. Et donc, là, si je change, par exemple, une des valeurs ici, je veux faire des tests en tant qu'étudiant, je change, puis là, j'obtiens le résultat instantanément. C'est exécuté par un serveur, là, qui est hébergé, je pense, à l'Université de Washington, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est une autre fonctionnalité. Sinon, parmi celles que j'ai inclues dans ma ressource, là, on a des exercices qui sont aussi construits avec GeoGebra, qui peuvent être dynamiques. Je pensais que je l'avais ouvert ici. Je charge un petit peu. Donc, des exercices qui sont dynamiques. Donc, là, l'étudiant a une question à répondre, il manipule les vecteurs ici. Il va rentrer sa réponse dans les quatre boîtes, il va pouvoir la vérifier. Bon, là, il est incorrect. Lorsque la réponse est bonne, bien, il y a une rétroaction qui lui dit que c'est correct. Il peut créer des nouveaux problèmes, s'il veut. Donc, plutôt que de créer 40 nouveaux problèmes pour tester un concept, je peux en créer juste un et le rendre aléatoire comme ça ici. Il y a d'autres plateformes aussi qui peuvent être utilisées, là, pour faire ce genre de randomisation, là, comme par exemple WebWork, qui est une autre plateforme libre qui est beaucoup utilisée en mathématiques. Il y a moyen d'intégrer WebWork à même un rendu pre-tech, là, sous le format HTML. Moi, je ne l'ai pas fait dans, je ne l'ai pas fait dans ma ressource, mais j'ai d'autres exemples que je pourrais vous montrer où c'est fait. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Ici, je pense que ça, non, ça, c'était juste la page blanche. Il y a moyen d'inclure des vidéos dans un format, dans un format HTML. Donc, là, ça, ce n'est pas ma ressource, mais c'est le guide d'utilisateur, là, de pre-tech. Donc, on peut avoir des vidéos qui sont, disons, données par l'utilisateur, là, une vidéo personnelle, on l'imbrique comme ça. On peut faire des liens vers des ressources sur YouTube, par exemple, ou sur d'autres hébergeurs vidéo. Donc, là, on peut l'ouvrir comme ça ici, on a un bouton pour aller le regarder sur YouTube. Donc, à même l'environnement, là, du manuel, on peut avoir tout ça. Une chose que je n'ai pas encore explorée, mais qui est encore en développement du côté de pre-tech, ils ont fait un partenaire avec une autre plateforme libre qui s'appelle Runestone Academy. Et ça, ça permet d'inclure le manuel dans leur environnement de cours, qui est un environnement dans lequel, bien, l'étudiant peut répondre à des questions. Là, j'ai un exemple ici d'un manuel qui est comme ça. L'étudiant peut répondre à des questions. C'est envoyé au professeur, puis là, le professeur peut offrir une correction, une rétroaction. Donc, c'est un peu comme un environnement numérique d'apprentissage à la Moodle ou des choses comme ça, mais qui permet d'inclure la ressource pre-tech par le biais de ça. Donc, c'est Runestone Academy. Si je vais à la page d'accueil du site, ça, je n'ai pas encore exploré, mais ça va faire partie éventuellement, peut-être, d'une prochaine phase. Maintenant que mon manuel est presque en sa version finale, je vais explorer ça. Sinon, je peux vous montrer aussi le PDF que j'ai, qui a été créé, comme je disais, à partir de la même source de texte. Donc, je l'ai en téléchargement ici. Là, je ne sais pas si vous allez le voir ou si vous allez voir seulement le… Je vais peut-être devoir faire un nouveau partage. Est-ce que vous voyez le PDF? Non. Non, c'est ça. Nouveau partage, PDF. Donc, on l'a ici. Là, vous le voyez? Oui. Donc, ça, c'est le rendu qui a été produit suite à la compilation, mais en mode PDF de ma ressource. Donc, on a une page couverture qui n'apparaît pas dans le HTML. Sinon, vous avez la table des matières qui est ici, dans le côté, ou si on descend dans le texte, on va y arriver. Donc, ici, pour vous montrer un petit peu comment les parties interactives sont gérées dans la version PDF. Lorsqu'il y a quelque chose d'interactif comme ici, ce qu'on a, c'est une capture d'écran qui est faite automatiquement. On peut en fournir une aussi si on n'est pas satisfait de celle qui est automatique, mais on a une capture d'écran de la ressource et un code QR qui est cliquable, normalement, qui offre un lien vers une page web qui va pouvoir faire profiter de la ressource de manière interactive. Et pour ce qui est des cellules de code, ce qu'on a, si je descends juste un petit peu, donc on a l'entrée de la cellule de code et on a la sortie qui est attendue lorsque l'utilisateur cliquerait sur le code. Donc, évidemment, dans une version PDF, on ne pourra pas modifier les entrées, mais on a quand même le résultat attendu qui est produit par la compilation en PDF. Merci, Jean. Est-ce que vous avez une question? Non, je ne crois pas qu'il y ait de questions dans le module. Ah, c'est toi qui avais mis le lien. Oui, c'est ça. On va devoir s'arrêter, mais il y a une question qui me brûle les lèvres, qu'on va prendre 30 secondes, puis Jean Bibo qui suit me le chicanera. Mais c'est que je vois qu'il y a beaucoup de possibilités avec cet environnement-là. Je voulais savoir si le choix de la technologie avait été fait dès le départ ou si ça a évolué en cours de route. Parce que quand on développe des projets du côté, disons, avec des technologies de programmation, je veux dire ça comme ça, on voit qu'il y a énormément de possibilités et que ça évolue beaucoup. Est-ce que le choix a été fait dès le départ ou si ça a été une exploration tout au cours de la démarche? Parce que ça date de plusieurs années. Oui. Donc, moi, j'avais rencontré FreeTech pour la première fois. À l'époque, ça s'appelait MathBook. C'était beaucoup plus orienté vers les mathématiques. Maintenant, c'est plus large. Quand j'étais à la maîtrise, donc il y a une dizaine d'années, j'avais trouvé ça intéressant, mais j'avais justement pour les liens cliquables qui ouvrent à même la fenêtre plutôt que de nous amener ailleurs. J'avais quand même laissé ça de côté parce que, bon, je n'étais pas rendu à écrire des notes de cours ou des manuels pour moi-même. Puis quand je me suis intéressé à ça, il y a quelques années, je suis retombé sur FreeTech un peu par hasard. Là, je me suis rappelé que j'avais déjà vu ça, donc j'ai décidé d'explorer. Et là, le projet en tant que tel de FreeTech avait beaucoup maturé aussi depuis. C'était beaucoup plus stable. Il y avait beaucoup de ressources qui avaient déjà été produites avec FreeTech, donc c'était facile de voir ce qui était possible de faire. Ça fait que je me suis rapidement, oui, tourné vers ça. Mon plan initial, ça aurait été de produire quelque chose en LaTeX, que je connaissais déjà et qui est, disons, beaucoup plus répandu dans le milieu, mais je trouvais que les possibilités supplémentaires qu'offrait FreeTech étaient davantage plus intéressantes que le strict statique qu'un PDF aurait produit. Donc, je me suis lancé à ça. C'est sûr que ça a nécessité une période d'adaptation au départ pour m'approprier le langage, si on veut, de programmation, mais oui, c'est un choix qui a été fait assez rapidement, assez tôt dans le projet. Puis on ne peut pas trop changer par la suite. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a cette philosophie-là que si dans cinq ou dix ans, c'est un nouveau format qui est à la mode, bien, à partir du format source, on devrait être capable de passer à ce nouveau format-là. Donc, tu sais, leur slogan, ils appellent ça le « write once, read everywhere ». Donc, c'est un peu dans ce but-là aussi que c'est encourageant de développer quelque chose sur une plateforme comme ça, sachant que les nouveaux formats qui viendront, qu'on n'est peut-être même pas au courant, bien, devraient pouvoir être supportés. Ça rejoint ta réponse. Ça rejoint un peu le commentaire de Mélanie tout à l'heure sur un outil, la possibilité de réutiliser ce qu'on a produit. C'est quand même une dimension qui est importante. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci à toi. Notre dernier panéliste qu'on présente à tard, et dans la moindre, Jean Bibeau, prof à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Alors, Jean a travaillé cette année sur la première phase d'un manuel d'accompagnement entrepreneurial. Alors, il s'appuie axé spécifiquement développement projet personne. Alors, voilà. Jean, est-ce qu'on peut partager le lien? On n'a pas de son, Jean. Oui, l'erreur classique. Bonjour à tout le monde. Il y a Marie qui est dans la salle comme attendee. Je voulais voir si vous voulez la faire passer aux panélistes, s'il vous plaît. Ah, on peut. Oui, on peut faire ça. S'il vous plaît. Puis oui, partagez le lien sans problème. D'accord. Ça me permet de le voir. Elle devrait s'en venir. Voilà. Alors, je présente ma collègue Marie Texier. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, est-ce que c'est, vous allez faire ça à deux, si je comprends bien? Oui. On fait tout en collaboration à l'AED. Alors, Marie, je te laisse aller. Oui. Claude, tu voulais qu'on mette le lien dans le chat? Oui, bien, oui. En fait, sinon, on va le partager au fur et à mesure de la présentation. On peut commencer déjà avant de partir sur l'ARL, en fait, pour peut-être mettre en contexte. Je pense que ça s'inscrit dans une vision plus grande, en fait, qu'on a, Jean. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Oui, bien, d'abord, parler un petit peu qui on est. C'est tout un collectif qui a produit ça. Ça fait que, bien sûr, on met des noms. Mais peut-être juste pour vous mettre en contexte, c'est que nous, ça vient avant tout d'une pratique de longues années. Il y a des gens qui pratiquent l'accompagnement depuis plus d'une trentaine d'années, 25 ans, 10 ans, 15 ans. Il y a toute une multidisciplinarité, des gens de gestion, d'anthropologie, de génie, de musique, de communication. Puis l'AED, ce qu'on fait, ce qui est écrit derrière, en fait, ça fait depuis cinq ans que ça existe. Puis on a accompagné plus de 350 projets. 4000 jeunes ont tourné dans des ateliers. Puis plus récemment, on a lancé un mouvement qu'on appelle Entreprendre ensemble pour demain. Puis c'est très, très, c'est une façon de faire éclater, si vous voulez, ou d'humaniser ou d'ouvrir, justement, de rendre ça plus accessible, la notion d'entrepreneuriat. Ça fait qu'entreprendre, c'est d'abord inviter toutes les personnes qui ont des parcours diversifiés à entreprendre, poser des actions qui ont un sens pour soi. Ensemble, c'est toute cette notion d'accueil de l'autre pour réaliser ses rêves, parce qu'on ne peut pas faire les choses seules. Puis pour demain, ça nous tient à cœur, parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup de pression sur les gens d'être les Greta de ce monde, changer la planète, porter des drapeaux. Alors nous, on dit, ben non, il n'y a que demain. Si c'est d'occuper de tes enfants, tes parents, si c'est de cultiver un jardin dans ton coin, c'est déjà une contribution. Alors, c'est important de mettre en contexte, parce que cette philosophie-là fait que ça nous a menés, finalement, à réfléchir dans un contexte. Alors, peut-être, Marie, nous expliquer comment, justement, on est arrivés à cette rivière relestique. Oui, 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 tout à fait. Pour peut-être exprimer ce qu'on fait. Oui, tout à fait. En fond, les besoins d'accompagnement en entrepreneuriat, puis dans cette philosophie-là que Jean a décrite, ils sont grands parce qu'il y a beaucoup de défis de sociétés planétaires, etc. Il y a beaucoup de choses à réinventer dans différents milieux. Puis les jeunes sont de plus en plus nombreux à vouloir faire de quoi. Puis ils n'ont pas toujours les ressources, l'accompagnement pour le faire. Puis avec une REL, on s'est dit que, justement, on pouvait rendre cette forme d'accompagnement plus accessible. Puis l'idée, c'était justement que n'importe qui, dans son milieu, dans son contexte, puisse, avec des gens qui l'entourent, développer ses propres projets. Donc l'idée, c'était d'avoir une ressource qui développe l'autonomie dans le développement des idées et des projets. Donc on a accessable, beaucoup sur des questions fondamentales qui sont à se poser à différents moments de développement du projet, pour pouvoir, au fur et à mesure, réfléchir et mettre les actions en place. Puis l'idée, c'est de pouvoir développer le pouvoir d'agir des personnes dans leur collectivité pour aller vers un mieux-être des personnes et des collectivités. Mais avec ça aussi, on visait des personnes plus particulièrement. Alors tu peux nous en dire un petit peu plus, Jean, sur ces personnes qu'on cite plus précisément. Oui, puis tout à fait. Puis l'entrepreneuriat, vous savez, nous, on parle du principe que tout le monde n'est entrepreneur, jusqu'à temps qu'on génère assez de peur pour qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas le faire. Alors, souvent, l'école joue un grand rôle là-dedans. Donc c'était une belle opportunité d'utiliser ce manuel et cette philosophie à réelle pour démocratiser. Quand on l'a conçu, on l'a pensé à une personne qui, je ne sais pas moi, quelque part en Afrique, Mamadou, qui prend son cellulaire, qui va au quartier du coin, puis qui est en train de regarder à voir est-ce que je peux mener le projet moi-même. Alors c'est comme ça qu'on l'a conçu. C'est une manière de démocratiser l'entrepreneuriat parce que souvent, on se dit, les gens qui ont accès à nos ressources, ici, particulièrement au Québec, en Amérique du Nord, si ce n'est pas nous qui allons les aider, il y a peut-être une centaine d'autres ressources qui peuvent les aider. Puis dans cette philosophie à réelle, on visait plutôt les populations qui n'ont pas accès à ce savoir, principalement dans la francophonie pour l'instant, mais qui n'ont pas accès à ce savoir. Puis donc, c'est d'imaginer ces gens qui disent, je commence par où? Je le prends de quel angle? Ça fait que oui, les professeurs vont y trouver leur compte, les personnes accompagnatrices vont y trouver leur compte. Cela dit, ils vont rapidement sentir par une philosophie de questionnement, d'auto-réflexion, d'avancement très itératif, ils vont rapidement sentir que, oh, OK, je peux peut-être faciliter la démarche, mais elle peut aussi être très autonome. Donc peut-être en ce sens, Marie nous donne un petit échantillon, on pourrait passer tout le volume, on veut vous garder le suspense, vous ferez ça ce soir, puis ça va vous motiver dans vos projets intrapreneuriaux, intrapreneuriaux, repreneuriaux, appelez-le comme vous voulez. Mais peut-être nous montrer un petit échantillon qui démontre cette grande ouverture, puis cette autonomie visée. Oui, oui, tout à fait. Je vais partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc nous, c'est une ressource, c'est un manuel, c'était une phase 1 d'un manuel qui a été mis sur Facebook, qui s'intitule la démarche entrepreneuriale, qui suis-je, où vais-je, comment y aller. Donc c'est par rapport à ce qu'on vient de vous raconter. Et puis en fait, la manière dont on a structuré la ressource, c'est en lien avec une démarche assez simple de l'entrepreneuriat qu'on a ici. En fait, on a structuré le bouquin autour de différents repères avec lesquels s'orienter quand on se met dans une démarche de projet. Puis ces repères-là, pour chacun des repères, il y a une section dans le livre et puis il y a des questions à se poser par rapport à ces repères-là. Il y a des exemples et puis il y a aussi quelques concepts de base qui permettent d'avancer la réflexion. Alors dans le fond, l'entrepreneuriat que nous on voit, c'est un entrepreneuriat qui est ouvert à tous. Donc on arrive avec ici un profil d'entrée. Donc qui je suis ? C'est quoi mon idée de projet ? Puis c'est qui les personnes autour de moi ? C'est quoi que je connais ? C'est qui les gens que je connais ? Puis comment je souhaite sortir de la démarche ? C'est quoi qui, moi, va faire que mon projet, je pense qu'il est réussi dans comment je contribue à la société ? Puis ensuite, on a différents repères ici qui sont explorés. Donc comme le sens fondamental pour soi et pour la communauté du projet. C'est quoi l'idée de projet ? Donc toutes les techniques d'idéation qui ont demandé en quoi c'est distinctif. Donc ça, c'est toute l'idée de l'étude de marché, d'aller sur le terrain, parler à des gens, s'intéresser à c'est quoi leur expérience, c'est quoi les besoins qu'ils ont. Toute la gestion de projet aussi, avec quoi planifier, à gérer. Puis ensuite, quand on a fini d'explorer toute l'idée de projet et puis de s'assurer qu'elle avait un sens pour soi et la collectivité, c'est de se lancer. Donc à la fois, quoi exécuter en termes financiers, juridiques, etc. Puis ensuite, on arrive dans les opérations courantes, avec quoi exécuter, quoi opérer. Ça fait vraiment un vol d'oiseau de la démarche entrepreneuriale qui est structurée. Puis au cœur, il y a notre philosophie d'entreprendre ensemble, d'entreprendre ensemble pour demain, où l'entrepreneuriat, ça ne se fait pas sans d'autres personnes. Et donc, c'est tout ce qu'on peut amener aussi d'autres dans les collectivités, puis dans la société en termes de richesse de l'expérience humaine. Alors, ça fait un petit peu le tour. Je vous laisserai consulter la URL dans le fond, chaque chapitre est ensuite structuré autour de ces repères-là. Donc, c'est assez facile à naviguer, assez intuitif aussi. Puis comme la démarche est pas linéaire, on peut facilement se dire, bon, ok, je suis en idéation, mais finalement, je me pose des questions de comment je vais devoir planifier des choses, je reviens à ça, pourquoi je fais ce projet. Ça fait que ça permet de naviguer assez facilement comme ça. Puis on a fait appel à une illustratrice aussi, comme vous l'avez vu avec le schéma juste avant, on va en intégrer de plus en plus. En fait, l'idée, c'est vraiment de rendre le manuel hyper accessible sur la manière dont la formation est structurée. Alors, ça fait pas mal le tour. Je ne sais pas, Jean, si tu voulais rajouter quelque chose. Oui, bien, j'allais dire, par exemple, si le groupe RL était venu nous voir, si le manuel existait à l'époque, bien, ils auraient pu se poser la question, bien, voilà, ça s'adresse à qui? Comment ils veulent sortir, le petit oiseau avec le cœur? Puis c'est quoi le sens de toute cette démarche qu'on est en train de faire, qu'on aboutit aujourd'hui? L'idée, est-ce qu'elle tient la route, le marché? Ça fait que ça navigue très bien. Puis peut-être, si tu descends un peu la page qui est là, ça donne un peu le format de, avec un croquis, rapidement, on fait poser des questions. Donc, les gens se posent, qu'est-ce que cette représentation évoque pour vous? Donc, on est toujours dans les réflexions. On invite les gens à voir un journal de bord, de commencer à le documenter. Puis plus on descend dans chaque section, on illustre même par des exemples. Donc, exemple concret, où est-ce que Paul, Marie, Mamadou, Philomène se rencontrent et qu'est-ce qu'ils vivent à l'intérieur de ça. Puis on a fait des mises en contexte où c'est très actuel. Je ne sais pas moi, des gens qui sont monoparentales, des gens qui ont des frères et soeurs, ils sont sortis des études. Ça fait qu'on a essayé de rendre ça. Bon, voilà, on a Léa, Jérémy et Madi. Alors, ça fait que c'est des exemples qui viennent illustrer la chose. Ça fait qu'on est super contents. On est, c'est un 30 %. Il reste un manuel à faire. On a appris que pour la prochaine ronde, il n'y aurait qu'un projet par université. Ça fait qu'on espère être choisi. Cela dit, c'est une belle initiative. Ça a permis de circonscrire les choses. Il y a des défis. Il y a des défis pour la suite parce que Pressbook, c'est une plateforme. On ne pense pas que c'est peut-être la plateforme optimale. On va voir un petit peu comment on peut mieux naviguer à travers ça, mais est-ce qu'il y a d'autres plateformes parce qu'on veut aussi aller vers un wiki. On voudrait que les gens réagissent instantanément à l'utilisation du manuel pour qu'eux se l'approprient et que la co-construction fasse partie d'une communauté dont on a plus ou moins le contrôle. Alors, c'était déjà visé dans le projet initial. Puis, on voulait juste remercier Claude et Etal de nous avoir permis et poussé à circonscrire un peu cette pensée qui est fort utile, qu'on utilise dans nos pratiques d'accompagnement de façon plus systématique depuis le 1er mars. Alors, voilà. Merci beaucoup, Marie et Jean. Il va falloir, comme vous n'étiez pas là au début, je crois, il va falloir que vous écoutiez la partie de Béatrice Poudelko qui nous a parlé de son projet de wiki, justement. C'est bien. Tout est enregistré, donc vous allez pouvoir le faire. On n'a pas de questions spécifiques sur votre projet. Je vous ai juste mentionné la caractéristique quand même particulière qui m'apparaît dans ce projet-ci. Justement, Jean, tu viens de répondre à une question que j'avais sur la pertinence de la plateforme Pressbooks parce que c'est nouveau aussi pour la fabrique réelle, et on sait qu'il y a des avantages, des limitations dans cette plateforme-là. Je pensais en fonction de la clientèle que vous visez, c'est un petit peu spécifique, même si c'est à l'intérieur de cours, ça va être utilisé dans le cadre de cours universitaires. Vous visez, et tu l'as dit, et Marie aussi, vous visez une clientèle plus vaste durant l'international pour des gens qui en ont peut-être moins besoin. Alors, c'est sûr que la plateforme Pressbooks permet l'accès à un PDF. Mais il n'y a pas, effectivement, la partie interaction. On l'a vu que dans certains autres projets, cet enjeu-là est intéressant et peut-être important. C'est peut-être une évolution de nos plateformes. Peut-être qu'elles vont tendre vers une deuxième génération où on va inclure la collaboration. Mais c'est sûr qu'actuellement, Pressbooks ne se permet pas ça, en tout cas, de façon… À moins qu'on ajoute des éléments H5P, qui est possible dans Pressbooks? Est-ce que j'essaie de vous vendre Pressbooks, là? Non, mais c'est effectivement modulaire. Je pense que les plateformes vont tendre des ajouts, etc. Alors, écoutez, je pense que le mot de la fin, on est rendu au mot de la fin et ça me revient. Alors, il ne me reste plus que… Merci beaucoup, Jean et Marie, pour la présentation de votre projet. Écoutez, c'est la fin de notre première partie de trois. On a quand même beaucoup, beaucoup de projets cette année. C'est bien, ça démontre la santé de ce mouvement-là, de plus en plus de projets. Alors, on se revoit demain. Demain à 13h pour la deuxième partie. On va mettre le lien dans le clavardage, d'ailleurs, pour se brancher demain. Alors, on vous invite à y assister ou à y réécouter notre enregistrement puisque, effectivement, tout va être… Tout est enregistré et ça se fera accessible d'ici quelques jours, quelques semaines sur le site de La Fabrique. Alors, merci beaucoup de votre attention et de votre présence aux panélistes. Et puis, on se revoit à tout bientôt. Merci beaucoup, tout le monde. Bye. Merci, Mélanie. Merci, Claude. Ciao, ciao. Sous-titrage MFP.